Si vous voulez vous mettre à la photo, cet épisode est fait pour vous. Salut à vous, j'espère que vous êtes en forme. Dans l'épisode d'aujourd'hui, ce que je voudrais créer simplement, c'est un guide, un gros guide d'intro pour tous ceux qui voudraient découvrir la photo. Des notions qui vous permettront d'approfondir vos connaissances, de mieux travailler et surtout de découvrir encore de nouveaux tutoriels, de nouveaux livres, etc. Plein de ressources qui sont à votre disposition très facilement. Ce guide, il est destiné à ceux qui veulent faire de la photo avec leur smartphone, mais... Ou aussi avec leur appareil réflexe ou tout autre type d'appareil numérique. Et ça m'amène justement au premier point. Avec quoi peut-on faire de la photo ? Donc, on va commencer par distinguer un petit peu deux grandes catégories. Dans ces deux grandes catégories, la première, ce sont les appareils photo argentiques. Et ces appareils argentiques, ce sont des appareils comme ceux-ci, par exemple, qui fonctionnent avec de la pellicule. Comme on est plutôt dans une chaîne Axetech et que je suis aussi un grand passionné de technologie, ce n'est pas vraiment le type d'appareil dont je vais parler. D'autres vont faire ça bien mieux que moi, mais je ne dis pas que ce n'est pas un domaine intéressant. Au contraire, travailler avec de l'argentique peut vraiment aider à ouvrir de nouvelles portes de créativité, à mieux comprendre la photo, etc. Mais moi, je vais plutôt parler d'appareils photo numériques. Et donc, du coup, dans ces appareils photo numériques, vous avez quatre catégories qu'on retrouve actuellement. La première, ce sont les appareils photo dits compacts. Ce sont de petits appareils photo dessinés plus ou moins à un usage familial. Ce marché est en baisse constante parce que les smartphones s'équilibrent de plus en plus et pour certains modèles, dépassent même pas mal de compacts. Les smartphones deviennent de plus en plus capables en photo. Ils restent avec des ressources limitées, notamment en fonction de leur taille. Mais tout un tas d'algorithmes et de petites astuces sont en train de monter progressivement les capacités en photo. Le plus gros avantage, c'est que vous l'avez quasiment toujours sur vous. Donc, si vous vous baladez, que vous trouvez un beau spot, etc., vous n'aurez peut-être pas toujours votre réflexe sur vous, mais vous aurez votre smartphone. Ce qui fait que, même si vous avez un réflexe, ces deux appareils peuvent être complémentaires. D'ailleurs, une petite précision. Si vous travaillez sur smartphone ou sur iPhone, etc., La suite de la vidéo sur les réglages, etc., vous concerne également. Premièrement, car c'est toujours mieux de savoir comment fonctionne l'appareil photo. Ça vous permettra de mieux le maîtriser. Et deuxièmement, car des applications, que ce soit natives, sur certains téléphones Android, ou à télécharger ici, comme dans ce cas-ci, sur l'App Store, vous permettront de faire vos réglages plutôt manuellement, de gérer les ISO, etc., directement sur votre smartphone. Maintenant, vous avez une deuxième catégorie qui comprend plus ou moins tout ce qui est compact expert, ou des appareils dits bridge. Comprenez, des appareils un petit peu plus gros, mais toujours monobloc, généralement qui vont zoomer plus, mais dont vous ne saurez toujours pas changer les objectifs. Pourquoi je parle d'objectifs ? Eh bien, parce qu'on arrive à nos deux dernières catégories, que sont les appareils photo réflexes et les appareils photo hybrides. Ils ont la grande capacité de pouvoir changer les objectifs. Donc, si je viens ici, par exemple, je peux vraiment séparer le boîtier, qui est ici, de l'objectif, et comme ça, avoir accès à de nombreux objectifs différents, dont certains seront spécialisés dans une tâche précise. Par exemple, cet objectif-ci, lui, est destiné plutôt à faire de la macro. Et donc, il pourra faire de très beaux portraits, ou alors photographier vraiment une abeille en très gros plan, aller chercher des détails qui ne seraient pas accessibles normalement avec votre appareil photo. La différence entre un hybride et un réflexe, c'est que le réflexe va être beaucoup plus gros dû à son mode de fonctionnement. Quand j'ouvre ici mon appareil photo, eh bien, vous voyez, il y a une sorte de petit miroir qui arrive ici. Quand on va déclencher pour faire une photo, eh bien, ce miroir va se relever et envoyer la lumière vers le capteur. Au niveau de l'hybride, ce n'est pas tout à fait la même chose. L'hybride, qu'on appelle aussi souvent un mirrorless, comprenez, sans miroir, comprenez pourquoi maintenant, eh bien, va avoir un fonctionnement différent dans le sens où le capteur sera directement exposé. Et donc, hop, on n'a pas de miroir, et les appareils sont du coup nettement plus légers et plus compacts. Une autre différence entre les réflexes et les hybrides est le type de viseur. Sur les réflexes, vous allez retrouver un viseur optique qui reflètera directement ce que vous voyez à travers l'objectif grâce à un miroir. Au niveau des hybrides, là, vous aurez un petit écran en guise de viseur. Ce qui permettra, par exemple, de voir directement l'impact de vos réglages sur votre image finale. Actuellement, les réflexes sont un petit peu en perte de vitesse et on voit que le marché commence vraiment à se diriger vers les hybrides. Au niveau de la qualité, on est sur quelque chose d'équivalent entre le réflexe et l'hybride. Alors maintenant que nous connaissons les grands types d'appareils photo, intéressons-nous à leurs caractéristiques. Il y a vraiment deux types de caractéristiques dans un appareil photo. Il y a ceux qui vont dépendre du boîtier et ceux qui vont dépendre de l'objectif. On va vraiment s'intéresser d'abord aux caractéristiques du boîtier. La première que vous connaîtrez très certainement, c'est le nombre de mégapixels. Le nombre de mégapixels va jouer avant tout sur une chose, c'est la taille à laquelle vous pouvez imprimer votre photo. Et considérez qu'avec un appareil photo, mettons, de 16 ou 20 mégapixels, vous saurez déjà faire des agrandissements d'assez grande taille si vous veniez à les imprimer. La deuxième chose sur laquelle le nombre de mégapixels va avoir son importance, c'est la possibilité de recadrer une photo. Plus vous aurez une photo qui sera grande, au plus vous pourrez la recadrer sans perdre de qualité. En ce sens, le nombre de mégapixels est important. Alors attention, je voulais quand même éclaircir deux choses. La première, c'est que le nombre de mégapixels n'est pas du coup un synonyme de qualité. Et la deuxième, c'est qu'au plus vous allez avoir un nombre de mégapixels important sur une photo, au plus votre fichier, lui, va prendre en place sur votre ordinateur, sur votre carte mémoire, etc. La deuxième caractéristique qui est importante, c'est la taille du capteur. Alors je ne parle pas de la taille du capteur en mégapixels, mais bien de la taille physique du capteur. Dans des appareils photo réflexes tels que celui-ci, par exemple c'est un Canon 7D, vous retrouvez ce qu'on appelle un capteur APS-C. C'est un capteur qui est un peu plus petit en termes de taille qu'une pellicule. Dans des appareils photo plus haut de gamme, par exemple chez Canon du 5D ou la gamme Canon EOS R, RP, R5, R6, etc., vous retrouvez des capteurs qu'on appelle des capteurs full frame et qui font exactement la taille d'une pellicule. C'est-à-dire 24 mm x 36. Je vous parle aussi de cette différence parce que ça aura un petit impact sur le type d'optique qu'on peut utiliser sur un réflexe ou sur un hybride par exemple. La troisième chose dont je voulais vous parler, c'est justement la montée en ISO. On parlait de bruit juste avant. Alors cette montée en ISO, c'est quoi ? Eh bien c'est la capacité qu'un capteur a amplifié le signal lumineux qu'il va recevoir. Donc pour expliquer ça plus facilement, plus les ISO seront élevés, au plus le capteur pourra prendre des photos dans des conditions de lumière difficiles. Alors attention avec la montée en ISO appareil du bruit. C'est-à-dire qu'au plus vous allez monter la valeur ISO, au plus une sorte de grain va apparaître dans l'image et un petit peu dénaturer les contrastes, les couleurs, etc. Une autre caractéristique importante du boîtier, si vous avez un usage vidéo, c'est de regarder si par exemple votre appareil peut filmer en 4K. Alors attention, certains appareils vont un petit peu cropper l'image si vous filmez en 4K et c'est le genre de caractéristiques qu'il faut prendre en compte. Enfin, il y a encore beaucoup de choses dont nous pourrions parler. La présence d'un stabilisateur par exemple ou encore la capacité de la batterie. Mais je pense qu'on a été relativement à l'essentiel ici concernant cette partie. La dernière chose importante à prendre en main, c'est l'ergonomie du boîtier. Je pense que quand vous achetez un appareil, si vous voulez acheter plutôt un réflexe, un hybride, un compact expert, prenez un appareil que vous sentez bien en main, avec lequel vous vous sentez à l'aise. Parlons maintenant des caractéristiques d'un objectif. Ici, par exemple, j'ai en main un 70-200 F4 de chez Canon. Alors, à quoi correspondent toutes ces informations ? Eh bien, la première 70-200 correspond à la focale. Au plus ce chiffre est bas, au plus vous êtes dans un grand angle. Par exemple, l'objectif qui est monté ici, c'est un 28-70 mm, eh bien, c'est plutôt un objectif grand angle. C'est celui-ci, un 70-200, c'est plutôt un téléobjectif. Il va me permettre de beaucoup plus zoomer. La première valeur, c'est la valeur minimale. C'est-à-dire que, ben voilà, avec celui-là, je vais être d'office déjà beaucoup plus rapproché qu'avec celui-ci. Et ensuite, ben voilà, quand je vais tourner le zoom, quand je vais tourner le zoom tout simplement, je vais pouvoir aller vers la deuxième valeur, qui est la focale maximale. Dans ce cas-ci, 200 mm. Tout à l'heure, je vous ai expliqué la différence de taille de capteur. Eh bien, il y a une petite nuance ici. Un 35 mm est toujours donné sur son équivalent, sur un capteur 24 x 36. Donc, un capteur full frame, l'équivalent en taille d'une pellicule. Si on utilise un objectif sur une autre taille de capteur, par exemple, tous les réflexes non full frame et tous les hybrides non full frame de chez Canon sont sur une taille APS-C, un petit peu plus petit, du coup, 1,6 fois plus petit qu'une pellicule. Et donc, un 35 mm branché sur ce type d'appareil devient 50 mm. Et ça, il faut le savoir. Ensuite, vous avez une deuxième valeur, souvent précédée d'un F. Cette valeur, c'est ce qu'on appelle l'ouverture. Plus le nombre est petit, donc voilà, 2,8 par exemple, ça, c'est un petit nombre en termes d'ouverture, au plus l'ouverture va être grande. A l'inverse, au plus le nombre est grand, F11 par exemple, au plus l'ouverture va être faible. Cette ouverture, vous pouvez toujours la faire varier en la contrôlant sur le boîtier. Voilà, c'est ce qu'on verra un petit peu plus tard dans la vidéo. Par contre, l'ouverture maximale, F4 par exemple, F2,8, eh bien, ça, elle est définie par l'objectif. Sur certains autres objectifs, par exemple, vous pourriez avoir une ouverture qui est F4, F7 ou F3,5, F5, F6, des choses comme ça. Ça veut dire que l'ouverture, elle, ne sera pas constante. Et donc, dans ce cas, au plus vous allez zoomer avec votre objectif, au plus l'ouverture maximale aura tendance à diminuer. Donc, quand on choisit un objectif, par exemple, pour un réflexe ou un hybride, c'est vraiment une des premières choses qu'il faut regarder. Vous avez encore quelques autres caractéristiques qui sont intéressantes. Par exemple, la présence de stabilisateur. Ici, chaque constructeur, Canon, Sony, etc., propose ses propres abréviations. Par exemple, chez Canon, vous avez l'abréviation IS. Une autre caractéristique importante, du coup, c'est le type d'autofocus utilisé. Si rien n'est précisé, c'est qu'on est sur quelque chose de très standard. Cependant, certains constructeurs, je pense par exemple à Canon, ont des types d'autofocus un peu particuliers. Par exemple, la motorisation USM qui assure de meilleures performances et qui fonctionne sur base d'un moteur ultrasonique. Petite chose à savoir, c'est au niveau de l'écosystème. C'est que, par exemple, un objectif Nikon, vous ne pourrez pas le mettre sur un boîtier Canon. Il existe quelques adaptateurs, etc., je suis d'accord, mais en théorie, vous ne pouvez pas mettre un objectif Canon directement sur un boîtier Nikon et inversement. Par contre, et c'est là aussi où il faut faire attention, c'est qu'un même constructeur peut avoir différents types d'objectifs, différents types de montures. Et donc, quand on parle de la monture, on parle ici de la connexion entre cet objectif et l'appareil photo. Reprenons l'exemple de Canon, car c'est celui que je connais le mieux. La monture Canon EF est d'actualité depuis les réflexes argentiques et est d'ailleurs compatible avec les trois autres types de montures. Pour la monture EF-M et pour la monture RF, par contre, les objectifs EF auront besoin d'une bague d'adaptation. Le Canon EFS est une monture qui est sortie du moment des premiers appareils photo numériques et qui est avant tout dédiée aux capteurs plus petits que le moyen format, aux capteurs APS-C chez Canon. La monture EF-M est destinée aux hybrides grand public de chez Canon, tandis que la monture RF est la plus récente et est destinée aux hybrides un peu plus avancés de chez Canon. Par contre, un objectif à monture EF-M n'est pas compatible avec un objectif à monture RF et l'inverse est vrai également. Et maintenant que nous avons vu ensemble les caractéristiques importantes des appareils photo et ce qu'on pouvait retrouver comme type de matériel, eh bien maintenant, on va vraiment s'intéresser à la photo. Et plus précisément, à tous les points qui me semblent à moi en tout cas importants quand on fait de la photo, les choses auxquelles on doit prêter de l'attention, les choses qui nous permettent vraiment de transférer grâce à la photo ce qu'on imagine, ce qu'on veut représenter, etc. Et donc, pour moi, il y a vraiment trois catégories de choses qui sont très importantes. La première, c'est la catégorie, on va dire, technique avec les réglages de l'appareil, etc. pour faire les bons réglages pour arriver vraiment à capter ce qu'on veut capter. Ensuite, eh bien, on a vraiment le côté composition. Donc, qu'est-ce que vous allez inclure dans votre image ? Comment vous allez guider le regard de la personne qui va la regarder, etc. Et la troisième, eh bien, c'est vraiment la base de tout, c'est la lumière. Parce que, ben voilà, nous photographes, nous utilisons la lumière comme moyen de créer quelque chose au final comme un peintre, lui, pourrait utiliser de la peinture tout simplement. Et donc, premièrement, ce que je vous propose de vous expliquer, c'est les aspects techniques. Premièrement, voyons comment une photo est prise, tout simplement. Quand on va prendre une photo, à l'intérieur ici, vous avez un miroir, vous le voyez ici, qui se relève pendant un certain temps pour laisser passer de la lumière. Alors, je vais remettre mon objectif, voilà, histoire de ne pas abîmer le matériel. Hop ! Et ce qu'il faut comprendre, eh bien, c'est que pendant que le miroir est relevé, le capteur, en fait, est exposé et reçoit de la lumière. Cette vitesse, c'est ce qu'on appelle la vitesse d'obturation. Autrement dit, pendant combien de temps le capteur est exposé pour recevoir sa lumière qui s'imprime dessus. Ce qu'il faut comprendre par rapport à ça, c'est qu'au plus la photo sera rapide, au plus le mouvement sera figé. Mais en même temps, au moins, vous recevrez de lumière. Ça paraît logique quand on y pense. Donc, si vous voulez avoir un effet de traînée, etc., par exemple, voir afficher le mouvement d'une voiture, les phares, etc., sur votre photo, eh bien, simplement, à ce niveau-là, il faudra jouer sur cette vitesse pour que la photo se prenne beaucoup plus lentement. A l'inverse, si vous voulez vraiment figer quelqu'un, eh bien, à ce moment-là, vous devrez partir sur une vitesse d'obturation beaucoup plus rapide. Attention, votre vitesse, généralement, vous devez au moins être à 1 sur votre focale. Donc, par exemple, si vous shootez au 50 mm, on a vu ce qu'était la focale juste avant, eh bien, il faut que vous soyez à 1 cinquantième de seconde pour la vitesse. Cette vitesse, elle est vraiment exprimée, du coup, en seconde, voire souvent en centième, voire en millième de seconde. Donc, comprenez, si vous voyez 1 de centième, il s'agit d'1 de centième de seconde. Si vous shootez à des vitesses beaucoup plus lentes, vous aurez besoin de stabiliser votre appareil sur un trépied parce que, ben voilà, si je prends une photo en une seconde, ma main, elle va un petit peu bouger, etc. Et donc, l'ensemble de votre photo sera flou. Ça explique aussi pourquoi certaines de vos photos sont floues dans l'obscurité. La deuxième notion, du coup, c'est la notion d'ouverture. C'est ce qu'on a expliqué juste avant avec les objectifs. Et donc, cette ouverture, vous pouvez aussi la régler. Donc, pour rappel, F de 8, grande ouverture, F7, F8, F9, petites ouvertures, F22, très petites ouvertures. Au plus l'ouverture, du coup, sera grande, F de 8, au plus votre sujet va se détacher de l'arrière-plan et donc, va créer ce qu'on appelle cette petite profondeur de champ, ce qu'on appelle aussi bouquet. Au plus vous travaillerez sur une ouverture petite, F11 par exemple, au plus l'arrière-plan sera net par rapport à votre sujet. Mais encore une fois, ça se fait au détriment de la lumière. Et donc, cet équilibre, vitesse d'obturation et ouverture va vraiment créer l'exposition de votre photo. vous, l'intérêt maintenant, ça va être de pouvoir utiliser des modes qu'on verra sur l'appareil photo qui sont ici. Hop, je vais essayer de vous les montrer. Hop, ici vous avez une petite roue de sélection et dans cette petite roue de sélection, vous allez par exemple pouvoir choisir chez Canon entre les modes M, AV, TV ou P. Ces modes-là vous permettent de contrôler ces paramètres. Le mode M, par exemple, vous permet d'être totalement libre sur l'ouverture et la vitesse d'exposition. Et donc du coup, ça pourrait être pas mal pour tester un petit peu les deux paramètres et voir un petit peu leurs effets. Par contre, les modes que j'utilise moi, souvent en shoot, sont les modes AV et TV. Pourquoi ? Parce que je vais pouvoir choisir le paramètre qui m'intéresse. Par exemple, je fais un portrait, j'ai envie d'isoler par rapport au fond, je prends une grande ouverture, je la choisis et l'appareil va automatiquement adapter la vitesse en fonction de la luminosité ambiante. Et donc, je vais pouvoir contrôler sans faire trop d'erreurs puisque c'est l'appareil qui va choisir l'autre paramètre à ma place en fonction de ce qu'il a calculé. Pareil pour le mode TV, là je peux choisir la vitesse et laisser l'appareil décider de l'ouverture pour que ma photo soit bien exposée. Par exemple, si je reprends mon exemple de traîner de voiture, c'est avec le mode TV que je l'ai réalisé. C'était une vitesse assez lente et ensuite, j'ai pris la photo. Le troisième paramètre qui vient compléter ça, c'est la valeur ISO dont j'ai parlé au début de la vidéo. Avec 100 ISO, je pourrais par exemple prendre ma photo à f4 mais avec une ouverture d'un cinquième de seconde ce qui serait un petit peu trop lent si je travaille déjà avec un 20 mm ou plus. Et donc du coup, là, ça serait embêtant. Par contre, en montant l'ISO, je vais pouvoir amplifier en fait la lumière que mon capteur va recevoir et donc pour avoir la même luminosité, par exemple, toujours garder mon f4, monter les ISO, j'ai plus de lumière et donc je peux shooter plus rapidement pour ne plus avoir cet effet de flou. Et donc ici, à 400 ISO par exemple, je pourrais shooter à 1 cinquantième de seconde ou à 1 soixantième de seconde ce qui serait suffisant que pour prendre la photo et la vernet. Par contre, du coup, eh bien, plus je vais monter en ISO, plus je vais voir apparaître du bruit sur mon image. Donc voilà, c'est toujours un équilibre à trouver. À savoir que votre appareil photo peut aussi avoir les ISO réglés en automatique et choisir lui-même, du coup, la meilleure combinaison entre vitesse, ouverture et ISO. La petite astuce, c'est que vous pouvez régler la valeur maximale de ce choix automatique dans beaucoup d'appareils photo. Et donc, du coup, le forcer, par exemple, si vous constatez que votre appareil tient bien jusqu'à 2000 ISO, ce qui n'est déjà pas trop mal, eh bien, le forcer de rester en dessous de ces 2000 ISO. Un autre aspect important aussi, c'est la mise au point. La mise au point, c'est quoi ? Eh bien, c'est le fait de choisir le point qui sera le plus net sur votre photo. Et ensuite, en fonction de votre focale ou en fonction de votre ouverture, en fonction des deux, en fait, eh bien, la zone de netteté va s'étendre ou pas par rapport à ce point de netteté. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la mise au point. Quand vous verrouillez votre appareil, par exemple, si vous utilisez un réflexe, un hybride ou un compact qui n'est déjà pas trop mal, quand vous le maintenez à mi-clic, donc sans appuyer dessus, eh bien, vous allez voir cette mise au point qui va se faire ensuite appuyer à fond pour prendre la photo. quand vous prenez la photo en le faisant en un coup, mais voilà, comme ça, vous décomposez un petit peu le mouvement et vous voyez bien ce qui se passe. Donc, cette gestion du focus, elle est importante. En fonction de l'appareil photo, vous pouvez choisir où la netteté va se faire, par exemple. Vous pouvez aussi choisir le mode d'autofocus, voilà, est-ce que vous voulez en mode automatique ou en mode manuel avec la petite bague que vous tournez sur pas mal d'objectifs fonctionnant sur réflexe ou hybride. Sur iPhone, simplement, si vous prenez une photo, eh bien, je peux taper un petit peu sur mon écran, simplement, voilà, je peux taper sur mon écran pour choisir ma zone de netteté. Sur les appareils photos un peu plus perfectionnés, vous pouvez aussi choisir si votre focus va rester en mode one shot, c'est-à-dire, va cibler votre sujet et puis, voilà, ne pas le suivre s'il bouge ou si vous voulez le passer dans un mode style AI cerveau, etc., ou vous voulez que votre focus suive votre sujet. Là, par exemple, quand je vous filme mon vidéo, ben voilà, je peux reculer, avancer, le focus va me suivre. Inversement, si je mets ma main comme ça, vous voyez ici, elle n'est pas dans le focus, voilà, ici, l'appareil a fait le focus sur ma main, moi, je suis derrière, mais en flou. Enfin, vous allez aussi peut-être certainement entendu parler du mode RAW. Le mode RAW, c'est un format de fichier au final qui peut être produit par les réflexes, les hybrides, certains smartphones, Apple, par exemple, maintenant propose son format Pro RAW pour ses iPhones, etc., etc. Ce qu'il faut comprendre avec ce format RAW, c'est que c'est un fichier qu'on traduit brut en français, donc du coup, c'est vraiment en signification, c'est que plutôt que de prendre une photo et de tout compresser pour en avoir quelque chose de directement exploitable, les formats de fichier JPEG, par exemple, eh bien, vous allez avoir un format beaucoup plus gros avec beaucoup plus d'infos qui vont permettre d'avoir de la latitude, beaucoup plus de latitude sur la retouche. Par contre, le côté un petit peu plus embêtant, c'est qu'il faudra obligatoirement repasser ces formats RAW dans un logiciel pour les retravailler avant de les exporter vers un format JPEG qui, lui, pourra être partagé, par exemple, sur les réseaux sociaux, etc. D'ailleurs, en parlant de réseaux sociaux, si vous me suivez encore à ce stade-ci de la vidéo, déjà, merci. Et ensuite, sachez vraiment que j'ai envie de faire de plus en plus d'épisodes sur la photo, donc j'espère vraiment que ça vous plaît, on continue dans deux secondes. Et en plus de ça, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que j'ai ouvert mon petit Instagram et que vous êtes vraiment les bienvenus si vous souhaitez m'y rejoindre. Et donc, voilà pour les aspects plus techniques. Mais maintenant, parlons de notre matière première, comme je vous l'ai dit, la lumière. Et cette lumière, elle devrait vraiment requérir une grande part de votre attention. La première chose à savoir, c'est qu'est-ce qu'une bonne lumière, au final. C'est une grande source, de grande taille, qui a une belle direction par rapport au modèle. Par exemple, si vous faites de la photo portrait, donc voilà quelque chose d'un petit peu plus rasant, de pas une lumière qui arrive ici directement comme ça, droit depuis le plafond, ou par exemple, pas une lumière qui arrive directement de front par rapport à votre objectif. Voilà, quelque chose d'un petit peu plus, un petit peu plus latéral, d'un petit peu plus élevé, voilà, d'un petit peu plus rasant, va donner un meilleur résultat sur le rendu, sur les ombres, etc. C'est pareil pour la photo de paysage, par exemple. C'est pour ça que beaucoup de photographes apprécient énormément de shooter dans ce qu'on appelle les golden hours, c'est-à-dire, ben voilà, les heures qui se situent un petit peu avant, voilà, les horizons du coucher de soleil, etc. Parce qu'on a vraiment une lumière qui va être beaucoup plus rasante, une lumière qui va être beaucoup plus agréable et qui va bien plus donner forme au paysage. Et donc voilà, la taille de la lumière va jouer donc sa direction, mais aussi sa couleur. Et enfin, la troisième grande catégorie de choses à laquelle il faut faire attention, c'est le côté composition. Autrement dit, comment vous composez votre image, qu'est-ce que vous mettez dedans, qu'est-ce que vous en excluez, etc. Une des premières choses dont vous entendrez parler est certainement la règle des tiers. C'est une règle qui dit que grosso modo, notre image va être séparée en trois parties, que ce soit horizontalement ou verticalement, et que le croisement des lignes qui apparaissent ici sont les points chauds de l'image, les points auxquels le regard attire le plus d'attention. C'est une théorie qui peut vous aider à bien composer vos images. Maintenant, ce n'est pas la seule. Par exemple, sur un sujet qui se prête bien à la symétrie, il serait peut-être plus préférable de centrer votre sujet pour vraiment pouvoir jouer sur cette symétrie. C'est vraiment un guideline, c'est vraiment quelque chose qui peut vous aider, surtout au début, mais dont vous pouvez aussi prendre des libertés, surtout quand ça se justifie. Si la photo, c'était juste appliquer des règles, ça serait quand même pas mal ennuyant. Une autre chose importante, par contre, quand vous prenez, quand vous composez vos photos, c'est tout ce qui est ligne directrice de votre image. Il faut comprendre par là que tout ce qui va former des grandes lignes, etc., dans votre image, va vraiment guider sa lecture. Donc, par exemple, dans cette image-ci, ce que vous voyez, eh bien, voilà, la lecture, toutes les lignes amènent vraiment vers le sujet. Donc, voilà, c'est vraiment quelque chose avec quoi il faut apprendre à jouer. Ça donne souvent des résultats intéressants. Une chose essentielle, quand vous pensez à la composition aussi, c'est la focale que vous utilisez. Avec un téléobjectif, par exemple, vous pouvez sélectionner qu'une seule partie de l'image à intégrer. Ou à l'inverse, avec un grand angle, vous pouvez montrer une globalité. Donc, voilà, tout ça est intéressant et doit vraiment faire partie de votre réflexion. Qu'est-ce que je veux montrer ? Comment je veux le montrer ? Qu'est-ce que je veux voir dans l'image ? Qu'est-ce que je ne veux pas voir dans l'image ? Tout ça sont des questions à se poser. Et enfin, essayez de garder une certaine notion d'équilibre dans votre image pour que le tout soit harmonieux. Voilà, essayez de disposer vos objets de façon à ce que l'image ne penche pas au final d'un côté. On a vraiment beaucoup de styles photographiques différents. Vous avez le portrait, vous avez le paysage, urbex, macro, tout un ensemble de styles de photos qui ont aussi chacun leurs propres astuces, leurs propres règles, leurs propres conseils, etc. Si vous n'êtes pas encore spécialisé dans quelque chose, que vous venez de commencer, essayez de shooter un petit peu de tout ce que vous voulez, apprenez-en plus sur le portrait, le paysage, apprenez-en plus vraiment sur la globalité au final. De toute façon, ce que vous apprenez sur le paysage pourra souvent se réappliquer sur le portrait ou avoir quelque chose qui fait référence. Vous ne perdez pas votre temps, apprenez-en au maximum et avec la pratique, il y aura peut-être un style qui va se dégager plus que l'autre, quelque chose que vous aimerez plus photographier. Et donc, tout ceci concerne vraiment le moment où vous prenez la photo. Forcément, il y a encore beaucoup, 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 beaucoup d'autres choses à comprendre, ça je peux vraiment vous l'assurer. Mais attaquons maintenant la dernière partie du processus qui est plutôt le traitement. Donc, quand vous travaillez sur du numérique, le gros avantage là-dessus, c'est que vous pouvez reprendre les fichiers et les retravailler. Surtout si vous bossez en rôle, c'est un processus indispensable. Mais si vous avez shooté en JPEG ou en tout autre format, vous pouvez aussi retoucher vos images avec un tout petit peu moins de latitude, tout simplement. Et donc, voilà les logiciels qui pourraient éventuellement vous être utiles pour bien retoucher vos photos, pour bien les traiter, mais aussi pour les gérer parce que, ben voilà, avoir des collections de photos de 100, 200, 500, 1000, 10 000 photos, eh bien, il faut savoir s'y retrouver un petit peu dans l'ensemble. Premièrement, vous connaissez certainement moins de noms Photoshop. Photoshop vous permet de créer tous des photomontages, des retouches photos plus avancées, etc. Vous savez vraiment tout faire avec Photoshop. Une alternative assez connue aussi et libre et gratuite, eh bien, c'est Gimp. Gimp, c'est vraiment un équivalent gratuit et libre à Photoshop. Quoi qu'il en soit, si vous voulez en découvrir un petit peu plus sur ces deux logiciels, je vous propose deux tutoriels d'initiation sur ma chaîne. Un autre type de logiciel est plutôt un logiciel du style Lightroom ou Lightroom classique. Ces logiciels-là vous permettent d'organiser vos photos, de les traiter. En tout cas, pour les réglages on va dire de retouches, on peut même faire un petit peu de correction localisée, appliquer des filtres, etc. Donc, on a quand même déjà pas mal de choses qui sont disponibles sur Lightroom. Alors attention, Lightroom, il en existe deux versions actuellement. La version que j'utilise qui est la version classique de Lightroom qui est plutôt fait pour avoir ses fichiers en local et la nouvelle version inclue avec la Creative Cloud d'Adobe qui est la version Lightroom tout seul pour le coup et qui vous permet plutôt de stocker vos photos dans le cloud tout en ayant toujours tout un tas d'options de développement. Ce type de logiciel est intéressant parce qu'il vous permet vraiment de collectionner, de trier vos photos, etc. et permettra une façon très rapide de convertir des RAW en format JPEG. Bien sûr, d'autres alternatives existent telles que Darktable par exemple qui est aussi libre et gratuit tout comme RAW Therapy. Personnellement, j'utilise Lightroom classique mais je tenais à vous parler de ces deux logiciels qui ont quand même un avenir prometteur. Enfin, Apple Photo par exemple si vous travaillez sur Mac peut aussi plutôt bien fonctionner. Il existe bien sûr encore de très nombreux logiciels qui vous permettent de faire tout ça. Et voilà, on touche maintenant à la fin de ce guide pour débuter en photographie. J'espère en tout cas que ça vous aura été utile. J'espère vraiment que ça vous permettra d'être une première marche sur laquelle commencer, sur laquelle vous pourrez évoluer. J'espère maintenant que vous savez les termes importants, que vous n'allez pas être perdu dans un tutoriel, etc. C'était vraiment l'objectif de cette vidéo. Bien sûr, bien sûr, il y a vraiment énormément de choses à apprendre sur la photo. C'est vraiment aussi un domaine dans lequel vous pouvez en apprendre tous les jours et c'est ça qui rend les choses passionnantes au final. Et donc, ben voilà, moi je suis super content en tout cas de vous avoir parlé de photo parce que c'est vraiment un sujet qui me passionne aussi depuis tout petit. C'est vraiment quelque chose que j'adore aussi, que je vais faire de plus en plus d'ailleurs. Donc, si le sujet vous a plu, surtout faites-le moi savoir, ça me fera vraiment super plaisir. Si un sujet vous intéresse plus particulièrement, dites-le moi dans les commentaires si vous avez encore des questions, etc. Ça sera vraiment un plaisir de refaire des vidéos sur ce sujet. Moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada